Bonjour Youtube, je suis Sébastien et je vous montre comment démonter les miroirs et les coques de rétroviseur sur une Smart 451. Celle-là en l'occurrence a les caches chromées qui vont dessus. J'ai cru au début que c'était des coques spécifiques, mais comme vous allez le voir sous peu, elles sont simplement collées au double face dessus. La première étape consiste à régler les rétroviseurs le plus bas possible et le plus vers la voiture possible. Donc en bas à droite pour le rétroviseur droit, en bas à gauche pour le droit et en bas à droite pour le rétroviseur gauche. Alors ça, le rétroviseur électrique ça prend un certain temps, il faut être patient. Une fois qu'ils sont réglés ainsi, il faut délicatement passer ses doigts, il vaudrait mieux avoir de petites mains, mais ce n'est pas mon cas, et les enfoncer le plus loin possible et faire doucement le levier en s'appuyant sur la coque extérieure du rétroviseur. Le miroir est tenu par son centre et vous allez le voir, il y a un certain nombre de clips. Et dans mon cas, à une main, ce n'était pas idéal, il aurait mieux voulu le faire à deux mains. Et comme ils sont chauffants, ils sont retenus par un fil derrière. Donc ça, c'est la fonction dégivrage. Et maintenant, vous pouvez voir le cerclage de clips qui tient le rétroviseur en place sur son mécanisme. Posez le miroir bien à l'abri si ce n'est pas ça que vous remplacez. Et bien que l'éclairage ne soit pas terrible, vous allez pouvoir voir comment enlever la coque de rétroviseur. On voit les clips dans les trous, c'est celui de droite en l'occurrence là. Là, il y en a un autre et il y en a deux en haut. Les clips sont horizontaux en bas et verticaux en haut. Donc il faut la tirer d'abord vers la partie basse, vers l'avant de la voiture et puis soulever l'ensemble. Pour faire passer les clips, je vais utiliser un tournevis plat. Ce qui suffit à les soulever légèrement de leur ergot et leur permettre de sortir. Et avec le tournevis, on peut aussi faire pression sur le bout du clip une fois qu'il est libéré de l'ergot. Pour lui imposer de reculer légèrement la coque. Comme vous pouvez le voir, le flash de l'iPhone est toujours extrêmement pratique pour voir dans ces endroits là. Il y a sans doute des lampes torches plus efficaces, mais je n'en ai pas avec moi. Un tournevis plat permet de faire le levier et de pousser légèrement le clips. J'ai commencé par l'extérieur et ensuite j'ai fait l'intérieur. Comme vous allez le découvrir avec moi dans quelques courtes secondes, la coque chromée n'est que collée aux double faces sur le rétroviseur d'origine. C'est encore un produit de grande qualité. Celui-là tenait mieux que les anti-brouillards que j'ai aussi démontés, mais clairement le pack chrome n'est pas fait pour durer. J'ai d'ailleurs choisi de ne pas peindre les coques extérieures, mais plutôt de peindre la vraie coque du rétroviseur, afin d'avoir quelque chose de plus solide et durable. Débarrasser de la coque extérieure, je vais maintenant pouvoir manipuler la vraie coque de rétroviseur. Je vais arrêter de perdre mon temps. Vous pouvez voir que là je soulève le clips avec le tournevis en diagonale et je le pousse légèrement pour le maintenir soulevé. Pas forcément facile de tout faire avec la caméra. Et là vous avez le deuxième clips que je vais soulever et essayer de pousser le tournevis en place. Je vais attraper la coque et la tirer vers l'extérieur. Il faut maintenant arriver à écarter l'extérieur du haut pour pouvoir soulever la coque vers le haut et le faire délicatement pour ne pas casser quoi que ce soit. Attention à ne pas abîmer le moteur du miroir en même temps, ce serait gênant. Et voilà la coque finit par sortir. Et là vous pouvez avoir les deux clips horizontaux qui sont ceux du bas, ainsi que les clips verticaux qui sont ceux du haut. Et voilà une coque de retirer. Voici à quoi sont l'arrière des rétroviseurs. On voit où vont les clips, les deux ouvertures en haut et les ouvertures en bas. Ça c'est les deux du haut, ça c'est l'une des basses et l'autre est à l'extérieur du miroir, du rétroviseur. Et avec la lumière vous voyez quels sont les clips qu'il faut enlever. Le bas de la coque ne s'enlève pas, il fait partie du reste du rétroviseur, il faudrait démonter tout le rétroviseur pour la changer. Ce qui est faisable aussi, mais un peu plus compliqué. Je passe maintenant à l'autre côté, même procédure avec le glisser les doigts derrière le miroir. Je l'ai fait tomber de la même manière à une main. Le même branchement. Les parties en biseau vont vers le haut du miroir sur la prise, si jamais vous vous posez la question. Et là en voulant enlever la coque chromée, il s'avère que l'ensemble du miroir est venu car les deux clips du bas sont cassés. Donc il faudra recommander une, c'est pas très grave, ça tenait quand même, mais ce serait quand même mieux de la changer. Pour le remontage, rien de plus simple. On présente la coque par en haut. C'est la même coque que la noire, je l'ai juste peinte. Et donc on emboîte les clips verticaux, donc ceux du haut d'abord, dans les deux ouvertures qui vont pour. Et une fois qu'elles sont en bas et que le haut du miroir est à peu près aligné, il suffit de presser l'éclipse du bas en place, jusqu'à ce que la coque rentre bien dans sa position normale. Ne forcez pas, si ça ne passe pas, il vaut mieux ressortir la coque et recommencer pour s'assurer de bien l'aligner. Je trouve qu'il est plus simple de commencer par l'intérieur du miroir, donc côté voiture, et puis d'aller vers l'extérieur. Et avec des petites pressions et quelques coups du plat de la main, on arrive à l'emboîter parfaitement. Et elle s'ajuste à la coque du bas, ce qui fait que vous saurez que c'est bien emboîté. Pour remettre le miroir, on rebranche la prise de dégivrage, si on a cette option, les biseaux vers le haut, et puis ensuite, on la présente bien à plat et on presse doucement au centre jusqu'à ce que ça s'enclique. – Sous-titrage FR 2021